... Plutôt que d'accueillir une exposition clé en main, comme on peut le faire parfois, nous avons discuté avec la Fondation Goût de Planète, nous avons échangé avec eux et nous avons choisi chacune des photos pour des raisons esthétiques, pour des raisons de messages, des portraits qui sont souvent d'une beauté bouleversante et dont les regards sont fascinants. Des portraits de plusieurs personnes venant du monde entier qui ont également témoigné dans son film, film qu'on peut d'ailleurs voir dans la yurte. Des photos, la Terre vue du ciel et puis un ensemble d'affiches à visée pédagogique. Tout cela a été coordonné par notre admirable chargé de mission culture, qui est Dominique Vinet. Simplement, nous pensons qu'accueillir le beau est utile à nos étudiants. Nous essayons de former l'homme tout l'homme, selon une formule qui était en usage dans notre maison. Chacune des activités culturelles de notre maison est l'occasion de créer un enseignement en lien avec cette activité ou de relier des cours à ces activités. La magnifique exposition que nous inaugurons ce soir est une exposition qui a donné lieu à un module du département de formation humaine. Les étudiants ont été mis à contribution pour réaliser des œuvres et compléter le travail de ce photographe. L'exposition dure jusqu'en février. Simplement, les circonstances présentes font qu'il va falloir s'inscrire sur notre site pour pouvoir rentrer sur nos campus. Nous construisons avec nos étudiants et je pense que c'est pour eux une très belle expérience. J'aurais aimé pouvoir bénéficier d'une telle expérience quand j'étais étudiant moi-même.